Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'accueillir Thomas Bideguin et Frédéric Farucci, co-président de la SRF, la Société des Réalisateurs de Films. Bonsoir et bienvenue à la soirée de remise du carrosse d'or. Je voulais dire un petit mot, voilà, je suis Thomas Bideguin, voilà, Frédéric Farucci, on est co-président de la SRF, mais on n'est pas les seuls co-présidents, on est trois. La troisième co-présidente, c'est Zoé Vitoc, qui ne peut pas être là ce soir parce qu'elle prépare un film et elle est sur le point d'accoucher. Et donc voilà, elle prépare un film en étant enceinte, puis ensuite elle accouche et ensuite elle tourne le film avec un tout petit bébé, alors que nous on appelle à la maison et on demande si ça va. Voilà, c'est pour ça, c'est à cause de cette force-là qu'elle est vraiment la meilleure d'entre nous et elle n'est évidemment pas là ce soir. Voilà, je voulais... Hi, je suis Thomas Bideguin, je suis le co-président de la SRF, je suis ici avec Frédéric Farucci. We have a third co-président, her name is Zoé Vitoc and she's not here tonight because she's a filmmaker, she's preparing a film and she is also pregnant and her baby is due very soon and then she will have to shoot that film. And meanwhile, while she's doing all those things, we are just, you know, we men are just calling to ask how everything is going, so that's why she is the best of us. It's less funny in English. OK. No, no, it's... No, it's very funny anyway. Alors, so... OK, donc la SRF, que nous avons le plaisir de co-présider... Wow. La SRF, c'est donc la Société des réalisateurs de films et pas comme on le pense souvent à la Société des réalisateurs français. Et donc la SRF souhaiterait dédier cette 54e édition de la quinzaine des réalisateurs au cinéaste Mantas Kira Davicius, qui est mort au combat en Ukraine, et à son confrère, Oleg Sensov, qui a choisi de prendre les armes pour défendre son pays. Et on voudrait dédier cette cérémonie à tous nos consoeurs et nos confrères qui sont contraints de faire la guerre plutôt que de faire des films. La SRF. La SRF est la Société des réalisateurs de films et non seulement, comme c'est parfois dit, la Société des réalisateurs français, c'est pourquoi la SRF voudrait dédier cette 54e édition de la Friseur des réalisateurs et à tous nos collègues qui sont forcés de faire la guerre plutôt que des films. Merci. Merci. Merci, Anaïs. Et je laisse maintenant la place à Frédéric Farucci. Je vais vous parler un peu. Bonsoir. On va vous parler un petit peu de politique, parce qu'à la SRF, on est des cinéastes qui se contraignent parfois à faire de la politique, bien que ça ne nous plaise pas forcément. Donc, on souhaiterait exprimer ce soir notre inquiétude quant à l'avenir de la culture en France. Au cours de la dernière campagne présidentielle, nous sommes allés à la rencontre des candidats pour tenter de partager cette préoccupation. Nous avons rencontré l'équipe de l'ancien président, qui, cela ne vous a pas échappé, est également le nouveau, et il ne nous a pas rassurés du tout. Nous ne pensons pas que l'exception culturelle française, incarnée notamment par la chronologie des médias, doit être dépoussiérée. Nous ne pensons pas que la défense de la salle soit un combat d'arrière-garde. Nous ne pensons pas qu'il y ait trop de films, ni que les plateformes et les grands groupes soient le seul horizon. Les plateformes, d'ailleurs, auront toujours besoin de se nourrir des cinéastes. L'avenir, c'est le cinéma. La culture ne peut être envisagée comme un simple moyen de soft power ou de divertissement. Pour nous, la culture en général et le cinéma en particulier sont une fin en soi. Par conséquent, une politique culturelle dont le cœur n'est pas l'œuvre et ses auteurs, une politique culturelle qui ne défend pas l'indépendance de la création, qui ne pense pas à la façon d'y faire accéder le plus grand nombre, est non seulement veine, mais elle met en danger la démocratie. La culture ne peut pas être vu comme un simple moyen de soft power ou d'entretiennement. Pour nous, la culture en général et le cinéma en particulier sont un fin en soi. Ainsi, une politique culturelle qui n'est pas structurée autour du travail et ses auteurs, une politique culturelle qui ne défendera l'indépendance de la création, qui ne pense pas à la façon de faire la culture accessible au plus grand nombre, est plus que juste pointeuse. Elle met la démocratie à risque. A l'aube des élections législatives, nous souhaitons réaffirmer combien une autre vision de la culture est cruciale. Cette autre vision, des voix alternatives la portent aujourd'hui avec force. Nous espérons qu'elles seront entendues. On the eve of the legislative elections, we wish to reaffirm how crucial another vision of culture is. Today, this other vision is enthusiastically backed by alternative voices and we hope that they will be heard. Par ailleurs, la SRF est une association de cinéastes. Nous ne cesserons de clamer notre amour de la salle et nous préoccupons de la confusion politiquement entretenue qui s'opère entre l'audiovisuel et le cinéma. Cette préoccupation est d'autant plus prégnante alors que nous sortons d'une longue pandémie qui a fragilisé la salle et a provoqué un repli vers les petits écrans. C'est plus que jamais une question politique. Ce qui caractérise un film de cinéma c'est qu'il est destiné à être projeté sur le grand écran. Ce n'est pas un jugement de valeur. Il y a d'excellentes productions de télévision et de plateformes et beaucoup d'entre nous pratiquent les deux disciplines. Mais ce qui singularise un film de cinéma reste sa première diffusion en salle et ce que cela induit en termes de récits, de mise en scène et de fabrication. Tout dans un film de cinéma se construit à l'aune de cette diffusion. Son propos, sa temporalité, son audace, sa forme, sa liberté. Tout dans un film est construit avec ce scénario en tête. Le sujet qui m'intéresse c'est la temporité, la gentilité, la forme, la liberté. En salle, les cinéastes s'adressent au regard attentif des spectateurs qui sont venus voir un film. C'est cela qui leur donne le temps de mettre en place un langage singulier que ces spectateurs auront le temps d'appréhender pour entrer dans un univers. C'est cela qui permet aux cinéastes et aux spectateurs de se libérer du langage majoritaire. Je voudrais à ce titre vous citer les propos d'une grande artiste. Je cite le rythme s'il est plus lent est considéré comme un geste politique parce qu'il va à l'encontre du rythme de nos sociétés de consommation et de divertissement. Le monde d'internet ne nous incite pas à regarder quoi que ce soit de trop près ou trop longtemps. En résistant à l'imposition de la vitesse au film on donne l'impression de s'opposer à un système qui voudrait vous faire faire autre chose. Mais je n'ai rien créé dans le but d'envoyer un message quelconque. J'aime me concentrer sur les personnages et sur l'histoire. Aller plus lentement c'est mon rythme naturel. Je voudrais mentionner les mots d'un grand artiste. Si le rythme est lent c'est considéré un statement politique parce que cela se passe contre le rythme de nos sociétés et de l'entreprise de l'entreprise. Le monde de l'internet ne nous encourage à nous regarder à quelque chose trop loin ou trop long. En résistant l'imposition de la vitesse sur le film nous semblons en opposition avec un système qui vous permettrait de faire quelque chose autre. Mais je ne crée rien avec l'intention de envoyer un message. J'aime me concentrer sur les personnages et la histoire. Le rythme naturel est mon rythme naturel. Cette artiste qui naturellement sans revendiquer un geste politique pense son art pour la salle du fait de la temporalité de sa narration mais également du fait de son appréhension du territoire de ce qu'elle choisit d'y filmer si loin des clichés sur l'Amérique. Cet artiste tire notamment sa liberté d'un mode de fabrication souvent artisanal que seul le cinéma permet encore et dans lequel il se ressource et se réinvente sans cesse. Dans toute la filmographie de cet artiste se construit une résistance non revendiquée à une vision normée de la société et de sa représentation audiovisuelle ou cinématographique. Elle pose un regard sensible critique et bienveillant sur les personnages qui peuplent ces histoires. Il semble que sans jamais se départir d'une inquiétude voire d'une douleur née du comportement de ses semblables et de la société qu'ils ont façonné son cinéma met en scène l'espoir d'une humanité qui perdure à travers des sentiments aussi simples que l'amitié ou la considération de l'autre. Cet artiste c'est Kelly Haykart et ce soir les cinéastes de l'SRF ont choisi de lui témoigner leur admiration leur profonde admiration en lui remettant le carrosse d'or. Kelly Haykart There you go. Applaudissements 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. I'm happy to be here and I'm happy to finally have an occasion to tell a small story of when I was 17 or 18 years old and I was getting ready to leave Florida to set out for a life of being a filmmaker, whatever that meant. My mother saw a book with a picture of a woman on the cover of it holding a movie camera and she bought me this book and she inscribed in the book for me maybe someday this woman's story can be your story too. And, yeah. Je suis touchée et honorée de recevoir ce prix d'autant plus de le recevoir des mains d'autres cinéastes. et je suis ravie aussi que cela me donne l'occasion enfin de raconter cette petite histoire. Lorsque j'avais 17 ou 18 ans et que je m'apprêtais à quitter la Floride pour démarrer ma vie de cinéaste, ma mère a vu un livre sur la couverture duquel il y avait la photo d'une femme tenant une caméra. Elle m'a acheté le livre et a écrit sur la page de garde peut-être qu'un jour la vie de cette femme sera aussi la tienne. Ce livre, c'était la vie de Leni Riefenstahl. Ce livre, c'était la vie de Leni Riefenstahl. So, I did not, yes, I did not learn any lessons from this book. Or really, I didn't really learn how to figure out this filmmaking life from any book. And it was just something that I was making up and kind of forging on my own. And along the way, picking up these amazing comrades that are so talented and hardworking and kind. And a very important one is here tonight, a cinematographer, Chris Blauvelt. And, yeah. I did not really find any answers in this book, nor in any other book on how to become a cinéaste. I simply traced my own voice, by meeting, on the passage, a lot of talented comrades, workers, and very gentle on my way. And one of them, one of the most important, is here tonight, my chef-opérateur Christopher Blauvelt. Yeah. And also, David Lobb is here tonight, who started with Oscilloscope and started supporting my films. Now with A24 and Max Simonson and my friend Chloe Lorenz have been along for this ride. And somehow I've been allowed to make films about someone stealing milk or about a girl losing her dog. And just with the freedom to do that, and as you say, be able to have it appear on a big screen. And that's... I'm very grateful for that, yeah. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And there is also David Lobb, who is here this evening, and with whom I've experimented my films, and Mike Simonson, Chloe Lorenz, who follow me in this journey. And thanks to whom I've been able to make films about a woman who loses her dog, for example, with a huge freedom and the chance, as you said, to show it on a big screen. So for all that, I have a huge knowledge. Yeah. So I... Yeah. I say... Thank you. That's all. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Camille. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you Kelly. I would just want to say a word to thank Canal who... because of the prize made to be a money made through Canal, it was written down here, and it's true. Thank you very much. I would like to thank you. Before just to leave the place at Paulo, who will just come to open this ceremony, 54e édition de la quinzaine des réalisateurs. Je voulais juste, au nom de la SRF, le remercier un petit peu solennellement pour la rigueur et l'engagement qui ont été les siens au cours des quatre années mouvementées pendant lesquelles il a été le visage et la voix de la quinzaine. Paolo, merci. Merci, Paolo. On behalf of the SRF, I would like to thank Paolo for the rigueur and commitment he has shown during his four eventful years as the face and voice of the fortnight. Thank you, Paolo. Merci. Merci beaucoup. Merci à la SRF, tout d'abord, pour ces merveilleux carouss d'or à Cali Ricard que nous sommes absolument fiers, ravis, honorés d'avoir accueillis ici aujourd'hui. Quelques mots sur la sélection. J'aime bien l'idée de présenter, c'est le premier soir, mais il y a un monde à découvrir dans les dix prochains jours. Cette sélection de la quinzaine des réalisateurs constitue comme toujours un dialogue permanent avec l'histoire de la quinzaine qui est toujours présente dans les processus de sélection. On se réfère au film de la quinzaine, à l'esprit de la quinzaine. On n'a pas arrêté justement de dialoguer avec cette histoire qui est une histoire de découverte, de première fois, de révélations et qui s'enrichit, voilà, cette année encore de 23 longs-métrages. Mais je te laisse traduire. Thank you to the SRF for this wonderful carrosse d'or awarded to Kelly Reichardt, whom we are absolutely delighted to have welcomed today on the stage today at the Théâtre Croisette. The selection of the 54th Director's Fortnight constitutes, as always, a constant back-and-forth dialogue with the history of this prestigious independent section, a history made of discovery, revelations, and first times. and history which, again, this year, grows richer with the future films that you're about to see. Voilà, donc, oui, premier long-métrage et surtout, je dirais, 18 réalisateurs, réalisatrices qui présentent pour la première fois un film au Festival de Cannes. C'est là aussi où on retrouve l'un des rôles qu'on s'est donné pendant ces années de sélection. Avec le comité de sélection, nous avons établi une sélection que vous voyez, voilà, vous verrez, touche à plusieurs codes, à plusieurs matières, à plusieurs écritures. Vous pourrez aller au documentaire, au cinéma des genres, voilà, touche au fantastique, à la fable, et parfois à tout ça, de façon entremêlée, comme vous allez voir. So, this year, we will have eight first feature films and also 18 filmmakers who are presenting a feature film in Cannes for the first time. With this, with the selection committee, we have put together a selection which offers a great variety in writing and in cinematic material from all over the world. Throughout our selection, you will go from documentary to genre film to a visionary tale and, as you will notice sometimes, in an intertwined fashion. Tout cela, afin que la sélection puisse restituer au mieux la richesse, la complexité et la dimension, justement, visionnaire de la création cinématographique contemporaine. La sélection 2021, l'année 2021, a été une année belle et étrange à partir, justement, de l'édition de la quinzaine de réalisateurs au mois de juillet. Mais c'était un grand plaisir de suivre les parcours de tous les films couronnés souvent par de belles reconnaissances comme La caméra d'or pour le film Mourina d'Antoneta Alamad Kusianovic ou de Toute une nuit sans savoir L'œil d'or les films de Payal Kapadia ou l'Oscar pour The windshield wiper les courts-métrages d'animation d'Alberto Mielgo et ou Les Césars oui, Les Césars du meilleur premier film pour Le magnétique de Vincent Maël Cardona et au-delà de films c'était l'ensemble de la sélection qui a voyagé énormément dans le monde entier grâce aux directeurs aux programmateurs programmatrices de festivals qui ont accompagné et adopté la sélection 2021 de la quinzaine à un moment je pense dans l'histoire aussi du cinéma où il y en avait vraiment besoin donc merci à tous ceux qui ont permis justement de tous ces films à tous ces films de voyager dans le monde entier merci beaucoup the 2021 selection of the quinzaine was celebrated in particular through the Caméra d'or for Murina by Antonetta Alamad Koussianovic the Oeil d'or best documentary for A Night of Knowing Nothing the César for first feature film for Les Magnétiques by Vincent Maël Cardona and Oscar for best animated short film for The One Chill Wiper by Alberto Mielga and also thank you to the programmers who made this selection travel a lot around the world in a time where cinéma was needed more than ever maybe after the period troublée that we just know we have elaborated this selection in a heart very happy by its progressives to a certain normality of the cinematographic industry and the conditions of production but also in a well aware of the severity of the events that are happening today and still in the world entire and especially the war that is currently in Ukraine after the troubled times we have just been through we have put together this election in a joyful spirit uplifted by this progressive return to a certain normality of the film industry but also aware of the seriousness of what is unfolding today in the world in particular the war currently plaguing Ukraine La quinzaine de réalisateurs a cette soirée d'ouverture une pensée particulière pour les cinéastes ukrainiennes et ukrainiens que nous pouvons applaudir symboliquement en forme de soutien merci on this opening night the directors fortnight has a special thought for all ukrainian filmmakers je remercie le centre national du cinéma de l'image animée merci pour son soutien je salue aussi Véronique Piel et Thomas de Pariente représentant de la ville de Cannes qui sont avec nous ce soir et je remercie tous nos partenaires publics et privés je remercie je remercie l'incroyable magique équipe de la quinzaine qui encore une fois a assuré comme personne d'autre voilà et qui va nous accompagner ces dix prochains jours merci beaucoup à l'équipe de la quinzaine on peut les applaudir nous allons ouvrir oui nous allons ouvrir cette cinquatrième quinzaine de réalisateurs avec l'envol de Pietro Marcello c'est un vol que nous retrouvons sur notre affiche pour laquelle nous avons reçu énormément de compliments ce soir je tiens particulièrement du fond du coeur à renvoyer ce compliment à l'artiste-photographe autrice de cette oeuvre magnifique Cécilia Paredes que nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir avec nous et qui est là donc merci de l'applaudir et merci beaucoup Cécilia pour ton travail et ta générosité nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir en ouverture de cette cinquatrième édition donc Pietro Marcello avec son premier film tourné en langue française dans cette fable imprante de réalisme magique le réalisateur Pietro explore encore un nouveau territoire narratif esthétique et poétique et nous avons le grand plaisir de vous faire découvrir ce soir et j'appelle donc l'équipe de l'un vol sur scène à commencer à commencer à commencer merci jeappelle donc le directeur de la photographie Marco Grazia Plena scène le scénariste Maurizio Bravucci et les comédiens Lolita Chama Athénaïs Sipawi-Blanc Natacha Vizeux Raphaël Thierry Juliette Jouan Louis Garel Noemi Lbovski Noemi Lbovski et exceptionnellement les producteurs Charles Gilibert Charles Applaudissements Pietro Pietro Et après je suis très content c'est la première fois que j'en vais réaliser un film à l'étranger et j'apprends beaucoup de choses c'est toujours une expérience pour tout le monde et j'avoue une bonne famille proche de moi pour réaliser ce film et je me touche beaucoup d'être ici avec toute l'équipe merci beaucoup à tous Thank you I'm very happy that this film is landing here tonight thank you to my wonderful crew and cast so now let's see the film and it's the first time I made a film in a foreign country I learned so much by doing it and I'm very happy that I made it with my cinema family Merci Et à l'escenario Maud de Meline et Geneviève Brissac ils ont été très important pour ce travail You will see why Thank you Je voulais remercier Pietro et Charles et la quinzaine pour cette magnifique expérience qu'on va vivre ce soir et c'est vraiment un toucher I want to thank everyone and Pietro and the directors for tonight this is a wonderful experience to be here tonight Alors on va voir les films D'abord je mérite demander de déclarer la 54ème quinzaine des réalisateurs ouverte donc est-ce que tu peux le dire je déclare la 54ème je déclare la 54ème je déclare la 54ème quinzaine des réalisateurs ouverte merci 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 Merci. Merci. Merci.